Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce nouveau journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Il se tient depuis dimanche 28 novembre le sommet Chine-Afrique à Dakar au Sénégal. Le commerce et la sécurité sont au programme de ce forum, le huitième du jour. C'est pour renforcer les liens de coopération entre la Chine et le continent africain. Le chef de l'État congolais a pris part à ses assises ce lundi par visio-conférence depuis son bureau de l'Union africaine. Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo, président en exercice de l'Union africaine, a à cette occasion lancé un appel en faveur de la rédéfinition des conditions du partenariat entre la Chine et l'Afrique. On fait le point avec Fanny Kikofi. Au bureau de la cité de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo a participé au sommet Chine-Afrique de Dakar ouvert ce lundi matin. Approfondir le partenariat chino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée, Chine-Afrique dans la nouvelle ère. Tel est le thème de la huitième conférence ministérielle du Forum sur la coopération chino-africaine qui réunit en présentiel et en visioconférence plusieurs chefs d'État. En sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo a encouragé le choix d'un dialogue constructif et sincère de définir les principales orientations de la coopération chino-africaine pour les trois années à venir. Il s'agit essentiellement aux défis majeurs tels que le développement socio-économique, les changements climatiques, la sécurité et la stabilité des États. La question des vaccins et de lutte contre la pandémie de Covid-19, l'un des sujets phares de ce forum. Le président Félix Tissékeli a profité de l'occasion pour saluer les initiatives prises sur la construction d'une communauté d'avenir partagée chino-africaine en matière de lutte contre la Covid-19 qui continue à préoccuper le monde avec le nouveau variant. Lors du sommet extraordinaire de 2020 sur la solidarité contre ce fléau, la Chine avait annulé les dettes africaines sans intérêt, arrivées à échéance en 2020. Depuis la première édition du sommet Chine-Afrique en 2000, la relation entre la Chine et le continent africain a beaucoup évolué. Les échanges commerciaux ont été multipliés par 20, atteignant plus de 200 milliards de dollars en 2019 selon la Chine. Quatre documents de la plus grande importance seront paraffés à Dakar dans un programme d'action pour 2022-2024 ainsi qu'une convention sur la vision 2035 de la coopération chino-africaine sur le changement climatique. Outre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tissékeli-Tilombo, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président sud-africain Cyril Hamafosa ont également participé par Vision Conférence à cette conférence qui prendra fin ce mardi 30 novembre. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont adopté hier lundi la proposition de loi organique portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap. Les détails avec Sandra Nieng. Le directeur général de la régie des eaux a tendu dans les prochains jours au Sénat. Une interpellation qui lui est adressée par le sénateur Papy Bazego. C'est au cours d'une plénière présidée ce lundi par le speaker du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, que l'initiative de faire venir le directeur général de la régie des eaux pour s'expliquer sur les aspects spécifiques de la gestion de cette entreprise publique a été adoptée à l'unanimité. La session étant essentiellement budgétaire, le président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, avait lors de son ouverture au mois de septembre promis qu'un accent sera mis également sur le contrôle parlementaire comme l'indiquent les articles 175 et 176 du règlement d'ordre intérieur du Sénat. Puisque nous sommes légalistes, nous sommes revenus conformément à l'article 177 de notre règlement intérieur solliciter l'approbation de l'Assemblée plénière pour que le directeur général puisse venir répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations des élus. Une autre initiative parlementaire examinée au cours de la même plénière, c'est la proposition de loi du sénateur Didier Moumenghi sur la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la République démocratique du Congo. Elle a été déclarée recevable et renvoyée à la Commission socio-culturelle pour enrichissement avant d'être débattue en plénière à la session de mars. Cette loi vise la protection de la promotion du patrimoine culturel congolais. A l'ombre de cette loi, nous enregistrons le fleuve Congo comme patrimoine national. Parce que c'est notre patrimoine, mais nous ne l'avons pas déclaré et enregistré officiellement et solennellement comme patrimoine national. Nous pouvons donc dire à ceux qui sollicitent les eaux du fleuve Congo, attention, c'est un patrimoine national. Aussitôt après, la plénière a poursuivi avec les amendements du rapport de la Commission mixte socio-culturelle et PAG de la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap avant le vote article par article de la dite loi. Désormais, les personnes avec handicap ont un cadre légal qui reconnaît leurs droits et dévoires. Sur 109 membres du Sénat, 82 ont pris part au vote et tous ont voté à l'unanimité. Un symbole fort pour les habitants de la commune de Galiema, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diyampuanga, s'y a rendu personnellement le week-end dernier pour donner le coup d'envoi des travaux de construction des ponts au Konduka. Témoin de l'événement, Sylvie Mouyembo. Au lendemain de la pluie torrentielle qui s'est abattue le week-end dernier dans la ville de Kinshasa, la population du quartier Konduka dans la commune de Galiema a lancé un cri de détresse au regard de l'ampleur des dégâts causés par cette pluie diluvienne. Les habitants de ce quartier périphérique de la capitale ont sollicité et obtenu du président de l'Assemblée nationale son intervention dans la résolution de ces problèmes. Christophe Mbosonko Diyampuanga a répondu favorablement à cet appel en en l'encommenant avec cette population. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé le début de travaux de réparation de trois ponts endommagés qui donnent accès au quartier Konduka avant de s'intéresser à d'autres ouvrages d'intérêt commun, dont les forages d'eau. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a signifié à la population du Konduka qu'il agissait au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, qui reste disposé à d'éventuelles interventions, surtout qu'ils se sont rédévables envers cette population qu'il a adoptée. Il y a maintenant l'actualité économique. La première livraison du premier lot des poissons chinchards a été réceptionnée ce lundi par une délégation du ministère de l'Économie nationale à Matadi. C'est le résultat de l'accord signé entre la RDC et la Namibie. Le processus de livraison se poursuit. Une façon pour le ministre de l'Économie nationale de s'engager dans la quête du juste prix des produits et des services afin d'améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs. Voici ce reportage signé Edith Yala. Combat pour les justes prix des produits surgelés, le gouvernement de la République ne baisse pas les bras. Déjà, le premier lot des poissons chinchards est arrivé lundi au port de Matadi, dans la province du Congo central. C'était en présence du gouverneur intérimaire, du maire de Matadi, d'une importante délégation du ministère de l'Économie nationale, des importateurs et plusieurs habitants de Matadi qui ont accueilli ce lot en liesse. Il s'agit de la première livraison dans le cadre de l'accord signé entre le gouvernement congolais représenté par le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumba, et la Namibie. Comme vous voyez, les images parlent déjà de l'arrivée du premier lot de 1145 tonnes de vivres frais en provenance de la Namibie. Les services de quarantaine sont là présents. Ils vérifient, les services de l'OCC, ils vérifient en attendant qu'ils puissent commencer à décharger les produits. Les importateurs appuyés par le gouvernement s'organisent avec les réseaux des distributeurs et des modalités de vente seront bientôt fixés après concertation entre le ministère de l'Économie nationale et d'autres parties prénantes à ce processus. Vous le savez, la première dame de la République venait de séjourner à Kisangani, de la province de la Tchopo. Elle s'était intéressée au dossier qui préoccupe les habitants de cette partie du pays, dans le Noir depuis plusieurs mois. Elle avait également visité la centrale hydroélectrique à où s'effectuent les travaux. L'épouse du chef de l'État avait également été arrivée à Bouta, de la province du Basuelé, où elle a été accueillie par plusieurs personnalités politico-administratives. Denis Syakiroti, Syakedi, ont également mené plusieurs actions dans cette province qui peinent, fait face aux nombreux défis. Voyez cela plus en détail avec Naïcha Kiala. C'est aux alentours de midi que la première dame de la République atterrit à Bouta, dans le Basuelé, en provenance de Kisangani. La notabilité du Basuelé avec à sa tête la sédatrice Carole Aguito a fait franc commun avec le gouverneur de province, d'autres autorités administratives, politiques et militaires pour accueillir la première dame de la République. Le chef de l'État, le président Félix Antoine Chisekedi-Chilombo, nous a beaucoup honorés en nous envoyant la première dame pour nous visiter. Quand elle, elle vient, ça veut dire que lui aussi est là. Personnellement, je suis venue accueillir la première dame dans la province du Basuelé parce que c'est une première visite qu'elle effectue chez nous. Et ensuite, c'est aussi une première fois qu'une première dame va passer la nuit dans le Basuelé à Bouta. Donc pour nous, on est très honorés. Le fait de nous avoir honorés, nous avions le devoir de l'accompagner pour sa mission, d'organiser son accueil et pour que ce soit une réussite. C'est une grande joie. Depuis que le Basuelé a été province, on n'a jamais accueilli une grande personnalité des marques comme ça. Les civilités seront de très courte durée car c'est dimanche. Et pas question pour Denis Nekirouchi-Sekidi de ne pas se tourner vers Dieu pour l'action de grâce hebdomadaire. Les plus heureux de tous sont les fidèles de la 14e communauté baptiste du Congo Nord qui célébraient les centenaires de leur communauté. La présence de l'épouse du chef de l'État a doublé la saveur de cette célébration. Le président de l'Église du Christ au Congo l'a bien mesuré. Surtout la joie est immense parce que non seulement l'Église fête mais aussi l'épouse, la mère de la nation est parmi nous. Et donc c'est comme on dit en anglais, overjoy. Donc la joie est immense. On ne peut pas exprimer ça en des paroles simples. Après le culte, le cortège a aussitôt pris la direction de l'hôpital général de référence de Bouta. Comme à Kisanani et partout où elle est passée, la présidente de la fondation Denise Nekiru Tshisekidi a ramené avec elle de quoi soutenir les efforts du personnel soignant dans la prise en charge des patients. Un Congo où les femmes sont autonomes et participent à l'essor économique du pays, c'est cette ambition que la première dame nourrit et la partage avec toutes les femmes qu'elle rencontre. Celles du marché Aguito étaient à l'honneur et ont reçu les encouragements de Denise Nekiru Tshisekidi qui, d'un air rassurant, a partagé la satisfaction de rencontrer les bâtons de premières heures qui nourrissent des familles avec une seule arme, le courage. Plusieurs autres couches de la population se sont données rendez-vous au grand stade de la ville pour écouter la messagère du peuple. ... ... ... ... ... ... La vive émotion était difficile à contenir autant pour la population que pour la première dame de la République, Denise Nyakiroti-Sekedi. De la province du Basueli, Denise Nyakiroti-Sekedi a effectué la traversée du fleuve à la rencontre des populations de la rive gauche où elle a visité les chutes de Ouagenia, un haut lieu touristique. Patrick Michel Moukouine et Chakiala sont nos envoyés spéciaux. Dans les derniers moments de son itinérance dans la Tchoupou, la première dame de la République a traversé l'autre rive de Kisangani pour atteindre Lubunga, l'une des six communes du chef-lieu de la province. Sa présence dans cette partie de la ville a réajusté la conscience de ces populations aux autorités, une marque de considération qu'elles ont traduite par l'accueil chaleureux réservé à celle qu'elles appellent la première dame de première fois. Réunis dans l'enceinte du centre aux promotions sociales de Lubunga, les boyommés de l'autre rive ont eu leur moment de communion avec l'épouse du chef de l'État. Nous sommes très joyeux de voir surtout les matériels donnés par notre première dame, la première dame a assisté à une démonstration de la pêche aux poissons. Denis Niakeru Tchisekedi a pris tout son temps pour apprendre l'histoire de famille qui perpétue ce savoir-faire. C'est Dieu le mec qui avait créé pour nous, qui nous a permis de placer les intervalles. Et chaque intervalle pour nous ici représente une famille. C'est comme une parcelle, c'est comme une parcelle. D'un air admiratif, la Fustlady a encore une fois mesuré l'immensité du potentiel touristique et halieutique que possède son pays. Occasion pour elle de lancer un appel aux Congolais à s'approprier la culture touristique afin de valoriser les richesses naturelles du pays. Notez que la première dame de la République avait sensibilisé les élèves 2 qui sont gagnés sur les conditions d'obtention de la bourse d'excellence initiée depuis 2019. Cette sensibilisation a eu lieu le week-end dernier. C'était après s'être incliné devant les tombes des martyrs de la guerre de 6 jours. Guerre qui avait coûté la vie de 900 personnes dans les affrontements entre deux armées étrangères sur le sol congolais. Derrière cette clôture que franchit avec respect la première dame sont conservées les vestiges d'une folie meurtrière étrangère jamais connue par les boyommés. Ici sont enterrés les martyrs du conflit rwando-bourounais des années 2000. De passage dans cette ville, l'épouse du chef de l'État s'est inclinée avant de passer de longues minutes devant ces sépulcres pour honorer les compatriotes plus ou moins 1000 qui ont perdu la vie pendant ces affrontements entre les 5 et 10 juin 2000. Maman Sola est l'une de 3000 blessés qui en gardent encore les séquelles. Recueillement terminé, la présidente de la fondation de l'Ézia Kirochi, prend la route pour un autre rendez-vous important de son agenda. Une fois devant les 319 finalistes du secondaire réunis, Denis Niakirochi-Sekedi parle de la bourse Excellenceia qui offre aux jeunes congolais l'opportunité de réaliser leur oeuvre scientifique et professionnelle en entamant gratuitement un cursus universitaire à l'étranger ou au pays, selon les filières. L'ambition scientifique n'a pas fait oublier l'urgence d'une sensibilisation sur la drépanocytose, cette maladie génétique aux conséquences désastreuses. Donc on est venu aussi sensibiliser, vous les jeunes, n'étant qu'en mariés, j'espère, à faire cet examen d'électroforeste. N'oubliez pas que nous sommes le 3ème pays au monde à développer cette maladie. Donc c'est très sérieux. Un tour chez les tout-petits de l'épée Mabawa, occasion pour la première dame, Denis Niakirochi-Sekedi, d'apporter un soutien en fourniture scolaire et tout le nécessaire pour assurer l'année en cours et un meilleur apprentissage de ses élèves en première phase de scolarité. Dans un autre décor, l'hôpital général de référence de Makiso est désormais capable de faire face à des urgences de différentes natures. Comme deux autres hôpitaux de la province, ils ont été ravitaillés en matériel et médicaments. Les femmes victimes de violences sexuelles ont elles aussi bénéficié d'un moment de compassion de la présidente de la fondation Denis Niakirochi-Sekedi. Le pavillon dédié aux forces armées congolaises de Kisangani n'a pas été oublié. Conscient du service rendu à la patrie par les hommes en uniforme, l'épouse du chef de l'État a enregistré leur doléance avec la promesse d'en faire part. aux autorités compétentes. Comment ça se passe sur le terrain ? Qu'est-ce qui manque ? Et je verrai le rapport à qui de droite. C'est au contact des enfants orphelins que la First Lady a bouclé son parcours journalier. À l'orphelinat Saint-Laurent, au Centre Miséricor des Nouveaux Départs et à l'Hospice de la Tchoupo, des vivres et non-vivres ont été remis aux pensionnaires par la présidente de la fondation Denis Niakirochi-Sekedi avant de poursuivre son périple dans la partie orientale du pays. Tout à fait autre chose à présent. Les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante sur Terrain. Cette visite de travail et d'inspection leur a procuré les opportunités de s'impréner les réalités des antennes de cette institution d'appui à la démocratie. Les nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante ont procédé ce dimanche 28 novembre 2021 à la visite de différentes antennes de cette institution d'appui à la démocratie. Cette visite est partie de l'antenne de la Gombe. Le rapporteur du bureau, Patricien Tseya, a rappelé au personnel commis à cette antenne l'objectif de cette descente, initiée, certes, pour s'imprégner des réalités quotidiennes des chefs d'antenne. La délégation s'est ensuite rendue au secrétariat exécutif national CEP. Elle s'est renseignée du travail fourni dans ses différents services. Sur place, la secrétaire exécutif provincial, Anne-Marie Moukoyanzo, a expliqué à ses hôtes le fonctionnement du secrétariat et des difficultés vécues au quotidien. Cette ronde sur Terrain s'est clôturée à l'entrepôt de l'aéroport international de Ndil. Nous avons commencé par l'imprégnation structurelle. Et qui dit à l'imprégnation structurelle, il fallait qu'on fasse les descentes sur terrain, les visites pour qu'on palpe de doigt les réalités que vivent au quotidien nos collaborateurs qui sont les chefs d'antenne et les membres du CEP Kinshasa. Elle intervient après l'ouverture du séminaire d'imprégnation de la CENI, vendredi 26 novembre dernier, par le président de la centrale électorale. L'objectif est d'accueillir des notions fondamentales qui serviront de guide mieux de VAD-MECUM, devant les accompagner dans leur mandat. Les nouvelles composantes de la CENI ont démarré par l'imprégnation structurelle. C'est ce qui implique donc les descentes sur terrain avant de poursuivre la phase d'imprégnation thématique. Une délégation mixte du ministère de l'Emploi et de la Caisse nationale de sécurité sociale à Lomé au Togo, elle est allée apporter des éclaircissements sur la mission d'audit effectuée par la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale. On en parle avec Oskar Mbalkaïch. En ces jours de travail à Lomé au Togo, les délégués de la RDC à la CIPRES, Conférence inter-africaine de prévention sociale, ont au cours de ces forums apporté des éclaircissements sur la récente mission d'audit générale effectuée au mois de février 2020. La délégation congolaise, conduite par le secrétaire général à l'Emploi, Travail et prévention sociale, M. Massassou Lufoutou, aux côtés duquel s'est trouvée la présidente du conseil d'administration de la CNSS, Mme Joséphine Chimbi-Umba, et le directeur général intérimaire de la Caisse, le docteur Jean Simofouti-Kiakou. Nous sommes venus à la maison pour pouvoir apporter quelques éclaircissements qui étaient nécessaires dans la compréhension des conclusions du résultat de l'audit qui a été réalisé. C'était une première, mais une très belle expérience, parce que nous avons été en face de nous des personnes, des personnalités qui étaient vraiment disposées à nous écouter et à écouter ce que nous avions apporté comme éclaircissement par rapport à cette audite. Et je pense que ça, ça va beaucoup nous aider et booster ce que nous avons comme objectif à atteindre au niveau de la Caisse. Ces travaux, organisés du 25 au 28 novembre 2021, ont constitué motif de satisfaction pour Jean Simofouti-Kiakou. A notre arrivée, nous avons eu à avoir deux éléments, des outils de travail, notamment le rapport de la mission d'audit de la CIPRES, mais aussi celui de l'inspection générale des finances. Tenez compte des observations et de la CIPRES et de l'audit de l'inspection générale des finances. Parmi les missions de la CIPRES figurent les contrôles et la surveillance des gestions des organismes de sécurité des pays membres. Évidemment, dans l'actualité, le ministre de l'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire, séjourne à Lubumbashi. Guy Luando s'emploie activement pour la vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Plus de précisions dans ce reportage. Arrivé à Lubumbashi depuis dimanche soir en provenance de Kinshasa, le ministre de l'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guilbandon Boyo, a procédé ce lundi 29 novembre 2021 dans la salle de la mairie de la ville de Lubumbashi au lancement de la campagne de vulgarisation et des mises en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Ce, en présence notamment du gouverneur Diokatanga, Jacques Akkaboulakatwe, cette brève cérémonie a connu de temps fortes à savoir le lancement de la campagne de vulgarisation proprement dite et de la mise en œuvre de la TNAT. L'atelier qui s'ouvre à ce jour a comme objectif principal de permettre à la province de Okatanga de s'approprier les résultats de la réforme d'aménagement du territoire et surtout de mettre en œuvre la politique nationale d'aménagement du territoire répond aux attentes du gouvernement et de la population en rapport avec l'affectation, l'occupation et l'utilisation des espaces des ressources naturelles du sol et du sous-sol ainsi que assurer le développement durable de toute la province et le milieu péril urbain de nos grandes villes. A cette occasion, Jacques Akkaboulakatwe a affirmé que cette campagne est plus qu'une nécessité car elle contribue à la vision de développement de la province qui vise à acquérir des terres pour les activités agricoles. L'Institut supérieur technologique de Kinshasa a procédé à la remise des diplômes des lauréats des années académiques antérieures et a également procédé à la collation des grades académiques pour les lauréats de cette année. Il nous fait savoir Edith Yala. Des scènes d'Eliès sur les sites de l'Institut supérieur technologique de Kinshasa ISTK vendredi dernier, les lauréats anciens et nouveaux avaient rendez-vous avec le temps. Les premiers recevaient leur diplôme mais les second sanctionnaient la fin de leurs études par la collation des grades académiques. Le secrétaire général académique, le chef des travaux Kinji Luan Badinar a fait le bilan de l'année académique 2020-2021. Malgré cette élasticité imposée, votre comité de gestion s'est mobilisé pour atteindre l'objectif visé. La proclamation des résultats marque désormais la fin des activités de l'année académique 2020-2021. Nous pensons donc à l'année académique 2021-2029 qui se pointe à l'horizon. Dans la suite de la proclamation des résultats, il s'en est suivi la remise de diplômes aux anciens lauréats par le professeur Simon Descap Mabakuto Vangilanga Ntela, directeur général de l'ISTK. Une satisfaction immense pour les néo-diplômés qui se sont exprimés. Avec leur famille, les lauréats n'ont pas tari de loge à l'honneur du fondateur de leur alma mater, Luby Banjoko, qui est en même temps président du conseil d'administration de l'ISTK. En religion, c'est un voyage spirituel qu'il a effectué dans la province du Haut-Tueli. Le cardinal Fudela Mbongo-Archevêque de Kinshasa est arrivé hier dans la ville d'Issio. Les détails dans ce reportage de nos conférences de la RTNC Haut-Tueli. Il est 14h local, quand le cardinal catholique foule la terre d'Anorite Nengompeta. Après ce civilité au gouverneur du Haut-Tueli, Christophe Bassé Nenonga, le prélat catholique franchit l'autre bout de la piste pour saluer l'assistance avant d'aider et de l'assistance Nous venons à Issyro pour un pèlerinage spirituel. J'arrive avec les caucus des députés nationaux et quelques sénateurs pour un motif strictement spirituel. Nous sommes là pour faire un pèlerinage et nous allons faire le parcours jusqu'à Wamba et avec la grande célébration prévue pour le 1er décembre, jour prévu au calendrier pour la bienheureuse Amorite. Le sanctuaire qui est en construction a le statut d'un sanctuaire national. Mon souhait c'est que mon passage d'ici puisse donner un coup d'accélérateur à ce processus. Au-delà de la construction d'un bâtiment c'est aussi notre souhait que la bienheureuse Amorite soit proclamée sainte. Juste après l'archevêque de Kinshasa vers la rencontre des autorités ecclésiastiques pour la même opération avant de s'engouffrer dans la djib de l'autorité provinciale direction centre-ville. Ici, dans la cathédrale Sainte-Thérèse de la France-Jésus, Frédolé en Bongo est accueilli par plusieurs centaines de fidèles avant de s'incliner devant la tombe d'un orite et d'un orite de la vie. Un monde de culture dans ce journal exactement huit ans que mourait l'artiste musicien Pascal Taboulei. Pour pérenniser l'oeuvre pratique, poétique ou musicale de cet artiste, les philosophes et sociologues brasabilois ont animé une conférence sous le thème « Clin d'oeil » à Taboulei. Lisette Moujinga. Hommage à l'artiste et musicien Pascal Taboulei huit ans après sa mort. Cérémonie en son honneur organisée par la radio transéquatoriale RTE de Adrien Wai en collaboration avec les mémorials Pierre Savornien de Braza sous le thème « Clin d'oeil » à Taboulei. Le professeur Grégoire Lefouba a fait l'analyse philosophique et sociologique de la poésie musicale du Seigneur Taboulei. Une conférence marquée par des différents témoignages sur la vie et l'oeuvre de cette icône de la musique africaine. Parmi les intervenants Alain Akwala ancien ministre Maïka Mounan ancien musicien de Taboulei Célie Bichou ancien sociétaire de l'Oke Jazz et les témoignages de Charles Tabou enfant biologique de l'illustre disparu ainsi que l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République du Congo Maître Christophe Muzungou. Yolande Elébema Dembo commissaire générale en charge de la coopération décentralisation et francophonie a représenté Kinshasa au nom du gouverneur Chantilingo Bilambaka à cette activité à Brazzaville. Une cérémonie souvenir marquée par la forte présence de la jeunesse question de pérenniser l'oeuvre poétique ou musicale de Pascal Taboulei. C'est fait un moment émouvant et pathétique avec quelques pas des danses esquissées au rythme de la rumba l'une des spécialités de fait l'artiste musicien Taboulei à la grande satisfaction de l'assistance. Voilà qui referme ce journal Agrippe Matini à vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501